Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pratique de l'amour de soi au quotidien. Alors, revenir dans son ventre comme une encre. J'invite de vous partager cette vidéo sur les bienfaits de revenir dans son ventre. Et ces bienfaits sont vraiment nombreux. Je vais développer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Donc, pour plus d'ancrage, de sérénité, de ressources intérieures, d'apaisement, mais aussi de bien-être, d'immunité, etc. Alors, cette vidéo en fait fait suite à une première vidéo que j'ai faite sur l'harmonisation des trois cerveaux que je vous invite vivement à regarder parce que c'est un peu la suite. Donc, je parlais de l'harmonisation des trois cerveaux ou trois d'un tienne, la tête, le cœur, le ventre. Et le ventre, notre deuxième cerveau, est vraiment précieux et c'est ce que je vais approfondir aujourd'hui. Donc, on peut vraiment revenir dans son ventre et le fait de savoir un petit peu pourquoi on le fait, ça peut vraiment aider à valoriser cette pratique parce qu'on ne valorise pas beaucoup notre ventre en fait. et l'énergie où la tension est beaucoup plus focalisée sur l'activité mentale, le cerveau du haut et des émotions, réactions qu'on peut avoir là et beaucoup de, voilà, beaucoup d'activité dans ces sphères-là. Et le fait de pouvoir revenir se déposer dans son ventre comme une encre, ça va être très bien faisant et notamment pour aider à apaiser les pensées, le cœur, remettre de la paix à l'intérieur et ramener l'énergie dans le ventre comme une encre et trouver ces ressources intérieures qui sont innombrables dans notre ventre. Alors, vraiment, ces pratiques sont valorisées dans les traditions asiatiques et donc, il y a plusieurs noms pour appeler le ventre là. Donc, je parlais du Dan Tien inférieur qu'on peut appeler Dan Tien tout court et le Hara, beaucoup de personnes connaissent ces mots. Et dans les arts martiaux, dans les pratiques énergétiques chinoises, tout ce qui est avec la culture de la vie, en fait, on prend soin de la vie en soi. C'est un centre d'énergie vitale important pour ces cultures et en même temps, c'est un centre de maîtrise de soi. On voit bien, on peut s'entraîner dans les arts martiaux. On s'entraîne et on s'entraîne avec les pratiques énergétiques chinoises à revenir dans son ventre et ça permet aussi d'avoir une certaine... Bon, l'homométrie, ce n'est pas le contrôle, c'est plus le fait de pouvoir orienter son climat intérieur et donc son attention et son intention et donc apaiser ses pensées, ses émotions pour revenir dans cet ancrage, ce centrage. et donc d'avoir un lieu où on peut se poser à l'intérieur de soi qui est physique, un lieu, réellement un lieu comme le ventre, ça peut vraiment aider beaucoup pour développer cet ancrage et toutes ces ressources intérieures et ce calme intérieur. Alors l'objet aujourd'hui, ce n'est pas de faire un cours de qigong ou de tai chi, etc. pour revenir dans son ventre, mais plutôt de transmettre quelques réflexions, inspirations sur les bienfaits de revenir en toute simplicité dans son ventre par des pratiques toutes simples que chacun peut intégrer dans son quotidien. C'est vraiment une pratique extrêmement simple, c'est juste déjà de prendre conscience de la richesse et de l'aspect précieux de notre ventre et des bienfaits de revenir dans son ventre comme une encre. Donc il y a plusieurs pratiques très très simples à intégrer dans son quotidien que je vais vous présenter très simplement. Donc premièrement, c'est l'intention. Deuxièmement, la respiration dans le ventre. Troisièmement, le contact, le toucher et l'automassage en quatrième. Donc l'intention, c'est tout simple, c'est que l'énergie suit l'intention. Et donc notre intention et notre attention sont en général tout sauf dans notre ventre. Et il suffit de replacer son attention et son intention dans son ventre pour que l'énergie suive. Donc déjà, sans rien faire, juste avec son attention se dire, je reviens dans mon ventre. Rien que ça, ça va aider à ce que l'attention revienne dans le ventre et l'énergie suive donc et vienne dans le ventre. Deuxièmement, on a la respiration. Donc pareil, sans rien faire, ça peut se faire à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Revenir juste à sa respiration ventrale. Sentir le petit mouvement de la respiration dans le ventre. Voilà, on peut le faire juste une minute. Portez toute notre attention sur la sensation du mouvement de la respiration. A chaque inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre se dégonfle, retrouve sa place. Rien qu'en faisant quelques respirations, tout simplement en étant présent. Et bien, vous pouvez explorer, constater, si vous ne l'avez pas déjà fait, que ça apaise les pensées naturellement et l'agitation des émotions et que on se pose en fait dans la sensation de la respiration, que ça a un effet apaisant, ressourçant. Et comme si un ancrage là, on peut s'ancrer dans notre ventre. C'est très concret, très simple. Donc, la respiration. Et puis, on peut, bien entendu, utiliser le contact, poser une main ou les deux mains sur le ventre pour avoir la sensation, la présence dans notre ventre. Et en continuité, on peut faire ces petits automassages. Enfin, tout simplement, soit on fait des cercles ou autrement. Et tout doucement ou un petit peu plus en profondeur ou plus aller chercher des zones de... Voilà, des nouées. Il y a plein de nœuds, en fait, dans le ventre. Donc, on peut soit faire tout doucement, tout doucement, soit faire plus... En fait, comme vous sentez. Enfin, des petits automassages au niveau du ventre qui vont ramener la présence, la présence, c'est vraiment la sensation dans le ventre. Et là, on va voir toutes sortes de bienfaits qui vont surgir de ces pratiques. Et c'est pas très... Ça paye pas de mine, quoi. Il y a très peu de gens qui vont être attirés par ça naturellement. Mais en fait, quand on comprend que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau, que par ces pratiques, en prenant soin de notre ventre, en revenant dans notre ventre, on va aider énormément, énormément de choses. Puisqu'en fait, notre ventre qui est notre deuxième cerveau, il a 200 millions de neurones. C'est énorme. C'est vraiment notre deuxième cerveau. Donc, on peut vraiment prendre appui sur notre ventre, descendre un petit peu de là-haut pour venir nous poser dans notre ventre, prendre soin avec bienveillance, douceur, amour de notre ventre, et amener cette présence-là. Et c'est l'équivalent, en fait, d'un petit animal de compagnie qu'on a dans le ventre. Puisque les 200 millions de neurones, c'est ce qu'a un chat ou un chien dans son cerveau. Donc, pour dire que notre ventre, il est malin, il a plein de ressources. Et on peut vraiment en prendre conscience et le chérir, en prendre soin, par tout ce que je viens de dénumérer ou d'autres choses. Bien sûr, l'alimentation est importante, mais ça va pas être l'objet de cette vidéo. Là, c'est plus un travail de conscience et énergétique. Donc, revenir dans son ventre, prendre soin. Et quand on connaît un petit peu les avancées de la science et qu'on se rend compte que c'est notre deuxième cerveau, qu'il y a tous ces neurones et qu'il y a tous ces neurotransmetteurs également du bien-être qui sont sécrétés dans notre ventre et pas seulement dans notre cerveau. Les neurotransmetteurs de sérotonine, donc neurotransmetteurs du bien-être. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. On a toute cette pharmacie dans notre ventre que l'on peut chérir, cultiver. Et donc, c'est aussi un antidépresseur naturel qu'on a dans le ventre. Et aussi, c'est notre immunité qui peut être améliorée en prenant soin de notre ventre puisque le ventre est tellement relié à l'immunité. Il y a aussi toute la flore intestinale, etc. Donc, en fait, l'immunité, on va pouvoir l'améliorer en revenant dans son ventre, en prenant soin. Et vous savez que l'immunité est également très sensible au stress. Et justement, toutes ces pratiques en revenant dans son ventre comme une encre, ça va apaiser tout le système nerveux, ça va apaiser le stress. Et donc, notre sérénité intérieure va grandir, notre bien-être intérieur va grandir, notre immunité va grandir aussi. Donc, ça a d'innombrables bienfaits que d'aller prendre soin de notre ventre, juste se poser dans son ventre. Il y en a toute cette pharmacie intérieure, tous ces remèdes naturels dont peu de gens parlent, mais on les a à l'intérieur de soi. Donc, en prendre conscience, prendre soin du ventre. Donc, par exemple, si on pose les mains, donc une main au ventre, on peut poser aussi une main sur le cœur. Et au-dessus du cœur, donc, il y a le thymus qui est aussi une glande importante dans le système immunitaire. On peut mettre les deux en relation. Et donc, il y a toutes les trésors d'immunité et ressources d'immunité de notre ventre et de notre thymus que l'on peut activer en même temps. Voilà, on prend soin, on met en relation ces centres de notre ventre, de notre cœur. Tout ça, je l'explique dans l'autre vidéo dont je vous remets le lien pour l'harmonisation des trois cerveaux. Et on va, voilà, réguler à l'intérieur de soi, connecter à toutes ces ressources, toutes ces richesses de bien-être, de sérénité, d'ancrage, d'immunité de bien-être et de souveraineté intérieure. On est vraiment maître en notre royaume intérieur. On peut cultiver ce climat intérieur. Et tout est relié, donc, les trois cerveaux, les trois centres. Là, on se penche sur le ventre plus dans cette vidéo. Mais c'est relié à la vidéo de l'harmonisation des trois cerveaux. Donc, je vous encourage à pratiquer en reliant ces trois centres, en apportant de la paix dans votre ventre, dans le cœur, dans la tête. Et tous ces centres se mettent en harmonie pour notre plus grand bien. Voilà, voilà. Donc, c'était la petite vidéo que j'avais envie de vous faire, complémentaire. Alors, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Prenons bien soin de nous. Dans la douceur, dans la bienveillance, en s'accompagnant au quotidien, dans ces ressources intérieures que nous pouvons chérir, faire grandir et s'épanouir. Plein de douceur à vous. Bisous, bisous.